Bonjour, merci pour votre intérêt à suivre cette formation consacrée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive et relative à cette formation, nous avons énoncé 10 étapes importantes pour créer un projet de santé. Les 15 étapes, je me permets de vous les rappeler. Il s'agit d'eux, objets, motifs, objectifs, ressources, temps, rôle, résistance, ajustement, communication et bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 10 qui est consacrée donc au bilan dans le cadre d'un projet de santé notamment. Au cours de cette étape d'élaboration d'un projet de santé, il est attendu des auteurs, donc des porteurs de projets qui le définissent en cadre de suivi-évaluation qui sera utilisé pendant et après l'exécution proprement dit du projet. Le bilan va donc faire référence aux étapes de suivi au fil du déroulement du projet et à son évaluation à un moment donné. Cette étape voudrait davantage attirer l'attention par rapport aux faits clous. Pour passer d'une chose à l'autre, il est nécessaire, malgré l'hyperactivisme ambiant qui devient une caractéristique de notre monde, de bien prendre le soin de faire des clés. L'intérêt du management par projet tient à la part prépondérante accordée donc à cette étape clé qui marque la fin d'un processus d'anticipation, mais aussi charnière, disais-je, et articulation donc avec un futur projet. Au total, on dira qu'animer un projet, c'est prendre le soin de tirer les enseignements et de progresser via l'opinion. Car, nous n'oublions jamais, même l'échec est formateur et enrichissant. La conduite du projet suscite un triple travail d'accompagnement, à savoir le suivi sur le bilan partiel, on va appeler encore les évaluations à mes parcours, mais aussi le bilan final. C'est un encouragement donc à la pratique du feedback, par rapport aux habitudes des délégations en matière de management. On reproche souvent à l'encadrement de ne pas assez suivre le déroulement d'un projet. Il s'agit par le suivi et les points de rencontre, n'est-ce pas, de contrôler, de soutenir, recadrer l'action, ainsi de suite. Au total, la pratique du bilan fait la part belle à la volonté de tirer les enseignements, donc d'être constructif, de rechercher un progrès, de préparer l'avenir. Elle met en l'évidence la nécessité de rapporter. Les préoccupations majeures autour du bilan d'un projet sont donc assurer le FIBA ou le suivi de l'ensemble du projet, pas des rendez-vous donc de point de suivi, pas de rendez-vous planifié. Par exemple, quel rendez-vous, quel briefing, quelles réunions, etc. Discuter, c'est le deuxième élément, distinguer le suivi du contrôle. Donc, faire des contrôles ponctuels, ce n'est pas ça le suivi. Le suivi est continu. Procéder à un recadrage de projet, ce n'est pas le suivi. En fait, c'est une conséquence de suivi. C'est parce qu'on suit, on sent à un moment donné la nécessité de recadrer. Et le soutien, le fait d'apporter un soutien à un acteur dans le projet, ce n'est pas le suivi, mais c'est encore une fois de plus le résultat, la résultante donc d'un travail de suivi. Autre élément, il faut conduire, comme on a dit, les bilans partiels. Afin de dégager, quels sont les clignotants, quels clignotants, quelles étapes, quels ajustements peut-on encore apporter, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est important lorsqu'on fait le suivi. Terminé par un bilan final, comme nous l'avons dit, cela suppose un rappel des critères d'évaluation. Cela va revenir donc à mesurer les écarts entre le prévu et ce qui est obtenu. On va procéder à des synthèses, des résumés et tirer surtout des enseignements. Pour comprendre davantage la place du bilan suivi et évaluation, dans un processus d'élaboration des projets de santé, je vous invite à suivre attentivement la présentation suivante de F3E autour de l'organisation de suivi et évaluation. Après quoi, nous allons nous retrouver pour conclure cette capsule vidéo. Dans les étapes précédentes, nous nous sommes fixés une vision. Avons envisagé des chemins pour y parvenir et des repères de changements tout au long de ces chemins. Mais la réalité du parcours accompli se révélera toujours un peu différente de ce que vous aurez envisagé. C'est pourquoi il faudra régulièrement faire le point pour voir ce qui change réellement ou pas. C'est ce qu'on appelle le suivi des changements. Moi-même, je pense que je diabolisais, entre guillemets, un petit peu, cette étape-là. Le dispositif de suivi et évaluation, quelque part, on l'a élaboré sans même savoir qu'on était en train de le faire. À intervalles réguliers, le suivi des changements doit permettre de répondre à trois séries de questions. Premièrement, quels changements se sont réellement produits depuis la dernière fois ? Est-ce que ça correspond aux repères de changements que nous avions envisagés ? Où nous situons-nous par rapport à la vision ? Deuxièmement, qu'est-ce qui peut expliquer ces changements ou l'absence de changements ? Qu'est-ce qui les a favorisés ou freinés et en particulier, en quoi mon action a été utile ? Troisièmement, qu'est-ce que tout cela m'apprend ? Comment améliorer mon action ? Comment ajuster les chemins de changement ? Le suivi des changements est largement qualitatif. Ainsi, il complète les données quantitatives que l'on peut recueillir par ailleurs. Il les illustre, leur donne de la chair. Un tel suivi repose souvent sur le recueil de témoignages, l'animation de discussions collectives et l'observation. A ce stade, il ne s'agit pas encore d'effectuer le suivi, mais d'envisager comment on va le faire par la suite. « Quelles sont les questions essentielles pour vous ? Eux, ils se posent ces questions, nous nous notons ces questions et maintenant on voit quelles sont les informations qu'il faut aller chercher pour répondre. Si la collecte d'informations même est complète déjà, ça veut dire qu'on peut laisser et se limiter à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est simple à tout le monde. Toujours dans l'esprit que demain on ne sera pas là et qu'eux puissent poursuivre. » Au final, on aboutit à un dispositif de suivi avec une organisation et des outils pour la collecte et l'analyse des informations. Souvent, il se matérialise par un temps fort d'auto-évaluation par les différents acteurs du programme, par exemple une fois par an, qui est croisé avec le suivi réalisé au fil du temps par le porteur de projet. « Pour mettre en œuvre un système de suivi dans notre projet au Rwanda, donc concrètement on avait fait la démarche de définir une vision, d'identifier les acteurs et après on a sélectionné uniquement deux acteurs sur les quatre acteurs clés qu'on avait pour essayer de ne pas trop alourdir le suivi. On s'était fixé ces grands changements déclinés en changement intermédiaire, en chemin de changement. Et du coup, ces chemins de changement, on les a transposés en indicateurs de suivi, donc suivi des changements. Pour chaque indicateur de changement, qu'on appelle des marqueurs de progrès, on a essayé de mettre une notation en fait, ça va de 0 à 4. Et donc on va discuter en équipe tous les trois mois sur l'atteinte du marqueur. Et donc soit on décide de donner la note 0 qui veut dire « l'acteur n'a pas bougé ». Un, c'est l'acteur a émis le souhait de bouger, mais il l'a pas encore fait, mais il commence à l'énoncer en fait, à le formuler. Le troisième niveau, c'est il formule justement des actions concrètes pour bouger et ensuite il bouge réellement avec l'appui du projet. Et dernier niveau, on va dire optimum, c'est l'acteur bouge en ce sens de façon autonome, sans l'appui du projet. Tout l'enjeu est de faire en sorte que le suivi des changements s'intègre au maximum dans le dispositif de pilotage du programme déjà existant. Il doit être aussi léger que possible, le mieux étant l'ennemi du bien. Plus il sera simple et collectif, plus il aura de chances de fonctionner durablement. Je vais demander de ne pas être trop ambitieux. S'ils sont en début d'acquisition d'une telle approche, ils peuvent vraiment faire l'exercice sur une dimension assez réduite. de ne pas chercher à vraiment tout prendre en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada En conclusion, nous dirons que penser la formulation et l'exécution d'un projet de santé dans les règles de l'art c'est bien. Réfléchir de manière anticipée sur la stratégie qui sera utilisée pour le suivre et l'évaluer, c'est encore mieux. En fait, l'unique façon de pouvoir tirer des enseignements utiles pour l'avenir et ceci en capitalisant les leçons à prise du projet en question, cette unique façon donc c'est de faire des bilans, c'est de faire le suivi évaluation. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les enjeux d'un bon bilan dans un projet de santé et de la nécessité de se doter d'une bonne stratégie pour pouvoir tirer des enseignements généraux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel. En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier d'autres formations autour du management de projet d'une manière générale. Merci. 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 Merci.